Dans cette vidéo, je vais répondre à une question qui m'a été posée par mes stagiaires. Comment récupérer la valeur de l'équilibre primaire après la requête insert sous SQL Server? Je vais présenter trois solutions. L'utilisation de la procédure stockée scope à identité, l'utilisation de la procédure stockée ident-current et finalement l'utilisation de la fonction arrobas arrobas identité. Pour vous montrer la problématique de cette question, je vais travailler sur la base de données de mes explications qui s'appelle gestion stagiaire. Tout d'abord, j'ajoute un nouveau diagramme de base de données pour vous montrer les tables que je vais utiliser dans cet exemple. Ce sont les tables groupe et stagiaire. Dans la table stagiaire, nous avons une clé étrangère nommée ID Group qui référence la table groupe. Alors, nous ne pouvons pas insérer dans la table stagiaire une valeur de la colonne ID Group qui n'existe pas dans la table groupe. Nous pouvons enregistrer notre diagramme de base de données. Alors, tout d'abord, j'utilise la requête SELECT pour afficher le contenu de la table groupe. Elle contient le groupe 1 et le groupe 2. J'affiche aussi la liste de stagiaires. Nous avons trois stagiaires à la base de données. Pour ajouter un nouveau groupe, j'utilise la requête INSERT. Je saisis seulement le nom du groupe, puisque l'idée est auto-incrémentée. L'objectif de cette démonstration est de vous montrer comment utiliser cette valeur dans la requête INSERT appliquée à la table stagiaire. J'ai ajouté maintenant le groupe 3 avec le ID égale 32 donnée par SQL Server. Pour ajouter le stagiaire CHAMI au groupe 3, j'utilise la requête INSERT avec le nom et le ID de groupe 3. Alors, ici, le problème. Si je veux ajouter un stagiaire, je dois fournir la valeur de la colonne ID group. Si je suis dans SQL Server, je peux mettre 32, tout simplement. Mais, si j'exécute la requête via le code CCHAR, dans ce cas, je ne dispose pas de cette information. Pour cela, il existe trois solutions possibles. La première consiste à utiliser la procédure stockée IDENT CURRENT qui retourne la dernière valeur d'identité générale. Dans notre cas, j'ajoute un nouveau stagiaire en utilisant la procédure stockée IDENT CURRENT avec le ID groupe est égal 32, qui est la valeur du dernier groupe ajouté à la base de données. La deuxième solution, qui est la plus recommandée dans la plupart des scénarios, il consiste à utiliser la procédure stockée SCOPE IDENTITY qui retourne la dernière valeur d'identité de l'étendue d'exécution actuelle. Mais, dans notre cas, la requête va générer une erreur, parce que le dernier objet inséré est un stagiaire de ID est égal 110. L'erreur dit que la requête insert est en confusion avec la contrainte foreign key. Elle va communiquer le nom de la base de données, qui est gestion stagiaire, et elle précise aussi la table de la colonne source du problème. L'erreur est que SQL Server a essayé d'insérer un stagiaire avec la valeur de ID groupe égale à 110. Mais, le groupe d'identificateur 110 n'existe pas dans la table groupe. Pour voir la valeur de SCOPE IDENTITY, avant de l'utiliser, vous pouvez utiliser PRINT. Nous voyons clairement que sa valeur est égale à 110, qui est le ID de dernier stagiaire ajouté à la base de données. Pour tester la solution, tout simplement, j'ajoute un autre groupe pour donner une valeur valide à SCOPE IDENTITY. Nous voyons maintenant que le stagiaire MEDENI a été ajouté avec le groupe 4, qui est à l'identifiant 33. Maintenant, je vais utiliser la troisième solution, qui consiste à utiliser la fonction ARROBAS ARROBAS IDENTITY, qui contient la dernière valeur d'identité générale dans toute la table de la session active. Mais attention, la fonction ARROBAS IDENTITY peut être affectée par des déclencheurs et peut ne pas retourner la valeur d'identité que vous attendez. Dans cette vidéo, j'ai essayé de répondre à la question « Comment récupérer la valeur de la clé primaire après la requête d'insertion sous SQL Server ? » Nous avons vu qu'il y a trois solutions. L'utilisation de la procédure STOCKER SCOPE IDENTITY, qui est recommandée dans la plupart des scénarios. L'utilisation de la procédure STOCKER IDENTITY, ou l'utilisation de la fonction ARROBAS ARROBAS IDENTITY.